bonsoir à vous toutes et tous très heureux de vous retrouver ce vendredi soir et donc un nouveau site pour cette vidéo du vendredi soir je suis au sud de corbeil et sonne sur les bords de la nationale 7 coudre et monceau est derrière nous et je suis sur le site du futur centre technique municipale qui a été une des grandes actualités de la semaine nous sommes je vais tout de suite vous montrer le bâtiment qui est derrière c'est le l'ancien restaurant vous savez d'ibm et puis si je me tourne vous allez voir ce site remarquable vous avez une verdure incroyable puisque nous sommes sur les coteaux de la vallée de la seine et donc nous serons très heureux de permettre aux salariés du ctm qui sont aujourd'hui dans un site improbable des décennies qui le qu'ils attendent d'être traités dignement je vous invite pas à les voir vous savez les actuels ateliers sont tout près de la piscine du stade nautique à corbeil et sonne ça n'a pas bougé depuis des années c'est indigne les conditions d'ailleurs de sécurité je le dis ne sont pas respectées et donc c'était un de nos engagements de la campagne électorale que dans ce premier mandat eh bien on permette à peu près un peu moins de 200 agents de la ville ceux qui sont au quotidien auprès de vous pour la propreté les espaces verts mais aussi tous les ateliers le garage enfin voilà tout un tas de métiers qui aujourd'hui était maltraité en tout cas c'est notre conviction et donc notamment avec francis arnoux laurent qui a cette délégation en charge mais entouré d'autres élus frédéric piaud notamment mais aussi voilà sylvie dayani qui est sur la nature en ville qui s'occupe des serfs fleurs de regrets sur la propreté tous les élus ont fait un travail remarquable en fait en deux ans ces deux dernières années nous avions besoin de trouver un site et donc il y a eu une acquisition c'est aussi l'un des aspects intéressants de ce projet de ce terrain pour un prix de à peu près 114 mille euros incroyable qu'il soit si peu cher l'ancien restaurant d' ibm nous l'avons acquis et nous sommes très heureux de vous annoncer que les travaux peut-être j'espère seront finis à peu près à l'été 2025 et donc nous avons permis à une centaine d'agents des centres du service technique de venir lundi sur le site découvrir là où ils travailleront parce que notre conviction et ma conviction politique c'est qu'on fait pas le bonheur des gens sans eux et donc nous avions et besoin et nous aurons encore besoin de l'avis de ces salariés pour qui auprès de l'architecte et des entreprises donne leur avis sur ce qui deviendra leur nouveau lieu de travail nous avons aussi du coup délibéré sur une des demandes de subventions notamment dans le cadre d'un d'un contrat terre d'avenir avec le département il y a d'autres projets mais notamment le financement de ce centre technique municipal voilà donc j'associe aussi ce projet à deux autres je le redis c'est que le développement durable ce n'est pas que des mots et bien trois projets dans le mandat qui sont d'anciennes friches et plutôt que de reconstruire tout le temps des bâtiments neuf nous avions plus d'une douzaine de friches sur corveille et sonne et bien au moins trois l'ancien centre administratif d'arblay a été retravaillé pour devenir une résidence d'étudiants cet ancien restaurant deviendra un centre de services techniques et puis nous inaugurons dans un mois les anciens locaux d'EDF en face du nouveau centre administratif qui deviendront et ben la nouvelle mission locale et aussi quelques logements étudiants et des services de la vie notamment ceux de l'éducation voilà je trouve que c'est de bonnes politiques que de réutiliser des bâtiments et de permettre une nouvelle vie pour notamment accueillir des services publics voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire sur cette réalisation de la semaine enfin ces avancées de projets et puis dire qu'on a vécu aussi des moments extraordinaires je pense notamment hier soir quel bonheur de fêter le cinquantième anniversaire de la révolution des oeillets vous savez que la démocratie n'existe que depuis cinquante ans au portugal et par les temps qui courent célébrer la démocratie c'est salutaire et bien nous étions très heureux avec nos amis de l'AOP mais aussi de l'ACC les deux associations de personnes originaires du portugal de passer un film remarquable au cinéma harcel et puis capitaine d'avril et puis après de boire un verre avec nos amis et voilà de faire en sorte que ces personnes corbeilles et sonnoises d'origine différente puissent fraterniser et donc nous n'avons pas fini de travailler des projets de coopération avec nos amis d'origine portugaise et en même temps eh bien nous accueillons l'ambassadeur de palestine à la médiathèque pour un spectacle de danse de jeunes originaire de jérusalem est et donc là bas c'était en fait deux fois 150 personnes en même temps au cinéma harcel et à la médiathèque pour célébrer les droits des peuples à disposer d'eux même pour ce qui est de la palestine avec c'est ce terrible génocide que que subit notamment le les habitants de gaza et puis la fraternité avec nos amis portugais pour célébrer la démocratie très très belle soirée hier soir voilà je voudrais aussi vous dire que tout ce qui va se passer ce week-end notez eh bien d'abord tout à l'heure à 18h je signerai en présence du préfet à la politique de la ville c'est un terme babar lagus mais en fait on va signer une convention avec tout un tas de partenaires bailleurs associations une convention qui va permettre de débloquer beaucoup d'argent dans les années qui viennent pour les activités dans les quartiers politiques de la ville donc un moment important à 18h à l'hôtel de ville tout à l'heure et puis presque en même temps de 18h à 22h à la médiathèque d'avoir une grande soirée jeu de société en partenariat avec la pyrothèque mais aussi découvrir un clip vidéo réalisé par les jeunes de la maison du centre-ville au musée du louvre et donc ça sera encore un moment très chouette culturel d'émancipation avec les jeunes de chante merle on va dire du centre-ville voilà demain de 9h à midi il y aura une cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants voilà avec fatima l'allemand nous avons décidé de permettre à ceux qui viennent vivre à corbeille et sonne de passer un moment pour découvrir la ville et puis je les accueillerai à midi à l'hôtel de ville pour boire le verre de l'amitié il y a aussi de 11h à midi au niveau du port saint nicolas toujours la sce athlétisme et le service des sports qui vous propose un second atelier sport et santé merci à frédéric lalot le président de la sce athlétisme d'animer ses chouettes animations sportives sur les bords de scène et puis dimanche hélène pavamani assurera le 69e 79e anniversaire de la commémoration de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation la semaine prochaine première semaine où il va y avoir des ponts pouvoir souffler mais le premier mai c'est pas que pour souffler c'est aussi la fête du travail et par les temps qui courent aussi eh bien nous serons nombreux à manifester à paris mais aussi à prendre une journée en famille avec le le brin de muguet traditionnel que nous aurons plaisir d'ailleurs d'offrir au personnel de la commune de corbeillessonne jeudi à 19h30 à la médiathèque dans le cadre des conférences faisons connaissance ces nouvelles conférences elles ont un succès incroyable en général le premier jeudi de chaque mois et là avec assad ou courré notamment à la manoeuvre et bien frédéric régent maître de conférences en histoire à l'université paris 1 panthéon sorbonne nous parlera des origines du cône noir puisque nous allons avoir des commémorations de l'abolition de l'esclavage voilà c'est aussi un marqueur de cette équipe municipale de commémorer l'abolition de l'esclavage voilà écoutez encore une riche semaine la semaine prochaine se le sera tout autant passez une excellente soirée un très beau week end